La demande de Dominique Bussereau, l'ancien secrétaire d'Etat au transport, un rapport sur les trams de Caen et de Nancy a été réalisé. Conclusion rendue publique par Viacité, la structure qui organise les transports publics dans l'agglomération cannaise. C'est un bilan du tram après neuf années d'activité, mais également un dossier de recommandation pour l'avenir qui pourrait orienter les choix des élus pour les transports dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Jérôme Ragneau, Constance Prieur. Panne fréquente, matériel fragile, entretien coûteux. Les tards du tram de Caen sont bien connus, y compris des usagers. Sur ce plan, les rapporteurs du ministère des Transports ne font guère de révélation. En service depuis 2002, le réseau était prévu pour durer trois décennies au moins. Sachant que le fabricant bombardier a cessé la production des rames, comment faut-il alors envisager l'avenir ? L'idée c'est à la fois d'améliorer le quotidien pour nos usagers, faire en sorte qu'il y ait moins de galères, notamment aux heures de pointe, avec les problèmes de saturation qu'il rencontre, et faire aussi en sorte de préparer l'avenir et donc de penser à l'éventuel remplacement du TVR, si remplacement il doit y avoir. Le discours est sage, trop peut-être aux yeux de certains élus, tel Rodolphe Thomas. Le maire d'Hérouville dénonce un manque d'ambition pour l'agglomération. Il est temps, selon lui, de prendre à nouveau quelques grandes décisions politiques. Ce que je souhaite, c'est de pouvoir valider urgentement une deuxième ligne de tramway. Le tramway tel qu'il est là aujourd'hui, malheureusement, a rencontré beaucoup de problèmes. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir ce même type de transport, un tramway sur pneu, à l'identique du tramway bombardier. Un nouveau tram comme le Lord, en service à Clermont-Ferrand. Voilà ce que Rodolphe Thomas a en tête sur l'actuelle ligne 1, comme sur la future ligne 2, tracé d'est en ouest, techniquement compatible. Et un peu plus cher, c'est vrai, que la solution que semblent préférer les dirigeants de Via Cité, le bus à haut niveau de service pour la ligne 2, laquelle devrait être moins fréquentée. Voilà où en est le débat. Il devrait être définitivement tranché au cours du printemps 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada